un très très beau livre donc mon livre de Gog et Magog qui est un livre que j'ai fait paraître pour la première fois dans la première édition qui n'a pas encore été bien 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 commenté à peu près quand il y a eu l'esquemme Oslo c'est à dire le traité d'Oslo et donc à propos de ce livre on peut dire qu'il a soulevé des polémiques et qu'il y a des gens qui se sont mis un petit peu à essayer de contrer en disant que c'était dangereux de lire mon livre parce que ça risquait d'arriver si les gens y croyaient donc ils ont dit non 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 attention c'est dangereux c'est un vrai astrologue si vous écoutez ce qu'il dit ça va se manifester et puis finalement HM a fait en sorte que que j'avais marqué des choses là dedans pour qu'elles soient évitées qu'elles soient évitées c'était ce qui était dans l'air et le but de cette prophétie c'était d'éviter que les choses arrivent telles qu'elles sont prédites prophétiquement dans ce livre et en fait j'ai présenté ça et je peux dire que j'ai été écouté par certains par nombreux la plupart du temps des gens qui étaient dans la religion des fois même engagés mais pas trop coincés dans les systèmes et puis par des gens je dirais pas laïcs mais croyants mais pas forcément affichant leur croyance au travers des traits extérieurs donc j'ai dès la première année je l'ai mis complètement en en texte il ya j'ai fait une première édition et ensuite j'ai corrigé certaines choses parce que j'ai rajouté aussi les collets les collets c'est à dire les nombres de lettres et les nombres de mots qu'il ya dans les versets notamment pour montrer comment ils s'étendent non pas sur une année précise correspondant à une gamma tria correspondant aux versets mais qui correspondent plutôt à des valeurs numériques représentant grâce aux collets de rajouter et de mots ou collets de nombre de lettres des phases sur lesquelles ils vont s'étendre sur des périodes donc j'ai pris même des versets qui faisait 1800 et quelques 1900 et qui arrivaient jusqu'à 2000 et quelques avec leurs collets et donc ça ne marquait pas seulement un événement qui avait commencé à cette époque là mais une période qui s'était tendue jusqu'à son aboutissement jusqu'à une autre période j'ai mené ça en parallèle avec la décryptation de textes d'après rabia brabinezra qui était astrologue et qui avait une technique astrologique très spéciale dont le harizal lui-même dans son livre de et sraïn dit bien dès le début qu'il est absolument impossible de comprendre certains textes kabbalitiques et surtout ce dont il va parler qui sont transmis au travers du et sraïm et même des shmona shéharim si on n'était pas versé dans la trône à la sagesse de l'astral et du cosmos ça inclut toutes les sciences astral et cosmos astro et cosmos et cosmos donc on va dire astrologie cosmologie cosmogonie cosmographie astrographie astrologie astrologie par exemple de groupe c'est des branches extrêmement variées constitue tout le corpus astrologique et et astronomique un des sciences astrales et des sciences cosmologie liées à la sphère de netsar alors donc on on place cette science comme fondamentale parce que effectivement si elle a un rapport avec netsar elle est dans le milieu des sept c'est la science centrale parmi les sept sciences et on pourrait dire que sa méthode éducative est une méthode qui par la suite va aider énormément pour comprendre comment marchent les spirottes comment marchent les éléments comment marchent les combinations entre les éléments les combinations entre les spirottes comment marchent les combinations entre les parts sous films et comment marchent les combinations entre les noms de dieux eux mêmes qui sont liés aux spirottes aux parts sous films et à tout cela tout ça va former une nouvelle branche de la science astrologique ou des sciences astrales qu'on va appeler l'astrosophie c'est-à-dire la sagesse des corps astrales de la disposition des astres tel que Dieu les appelle mais en hébreu on pourrait lui donner aussi une autre terminologie un autre terme on pourrait l'appeler l'astrologie prophétique car il est clair et net il est clair et net sauf pour ceux qui ne veulent pas voir les choses il n'y a aucun rapport entre toutes ces branches dérivants de netsar et la fameuse le fameux dicton qu'aurait dit Abraham Dieu à Abraham quand il lui a dit Abraham lui a dit mais je n'aurai pas d'enfant je sais que je n'aurai pas de l'enfant et Dieu lui dit sors à la fenêtre en prophétie et lorsqu'il sort à la fenêtre il regarde il voit qu'il n'a pas d'enfant alors le midrash t'oriente pour que tu comprennes la chose telle que tu dois la comprendre mais les abrutis qui n'ont pas étudié qui ont fait passer ça à un niveau comment dirais-je de tout le peuple qui est aussi ignorant vont répéter les uns derrière les autres il y a montré que El Mazal est Israël pourquoi ? parce qu'on ne croit pas en l'astrologie la preuve il lui a dit sors de ton astrologie mais c'est mal traduit je regrette c'est mal traduit d'abord un il lui dit sors à la fenêtre maintenant l'astrologie part des thèmes natals elle part des thèmes natals c'est-à-dire on prend les choses à partir de de la naissance d'une personne il existe une astrologie de conception j'utilisais beaucoup les chinois et Ibn Ezra en parle dans son livre de Réchit Rochmat Hamazalot ainsi que Mishpaté Akohadim cependant il faut savoir que ce genre-là d'astrologie est permis car ça permet de comprendre comment le monde fonctionne et étant donné que on va comprendre ces choses-là comment ça fonctionne après avec l'aide de Dieu grâce à l'astrologie prophétique nous aurons la clé de véritablement qu'est-ce qu'est En Mazal et Israël c'est pas cette bêtise qu'on te dit de ne pas étudier l'astrologie mais au contraire de l'étudier mais par contre de ne pas étudier la branche astrologique qui fait sortir Abraham à la fenêtre puisque Dieu lui dit sors à la fenêtre parce que c'était la seule astrologie que Abraham connaissait après il a connu autre chose et Dieu lui a montré autre chose mais il pratiquait il était encandé et quelle astrologie pratiquait-il l'astrologie caldéenne or l'astrologie caldéenne parmi toutes les branches de Nessar c'est une spécification ces aspects de l'astrologie horaire l'astrologie de l'instant voilà pourquoi nous avons le mot instanglinout instanglinout c'est-à-dire ce que l'instant génère cette forme d'astrologie qui était comment qu'est-ce que je peux faire c'est-à-dire c'est-à-dire oui vous coupez votre micro iPhone 554 parce qu'on vous entend parler et je suis en cours là c'est-à-dire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On ne peut pas l'éliminer ça ? Non, normalement on peut l'éliminer, mais s'il a des... si c'est un quart, il ne s'est pas éliminé parce qu'il bloque, c'est tout, il entitine et il met des... on en entend parler derrière le micro, il ne répond pas en plus. Déjà il est en double, il est en double, c'est louche, il est identifiant, bon on peut arrêter, il est différent comme ça. Allez, j'ai réussi à éliminer le premier, on va voir le deuxième, s'il parle, il parle, sinon... allez. Oui, iPhone 554, vous pouvez fermer votre micro. Dis-lui en anglais, dis-lui en anglais, dis-lui en anglais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, je vais envoyer... Ah, c'est toi qui l'as enlevé, David ? Ouais, je l'ai enlevé, il n'y avait pas moyen de l'enlever, si ce n'est... je vais lui mettre émou, maintenant, voilà. Bon, mais... c'est pas parti de la famille, celui-là. Non, non, voilà, c'est bon. Allez, je vais envoyer... Ah, alors ? Voilà, voilà. Bon, alors, j'en étais où ? Alors, vous êtes obligés de me faire rappeler parce que... Astrologie chaldeenne. Voilà, donc je disais que l'astrologie horaire est typique chaldeenne. Donc, Abraham, Néafrasim, connaît l'astrologie chaldeenne. Il ne connaît pas les autres formes d'astrologie pour le moment. Dieu va lui en faire part plus tard. Il va l'initier au Sefer et Sira, et en même temps, lui donner la connaissance du livre d'Enoch astrologique. Voilà. Donc, lorsque l'on parle et qu'on dit vulgairement, En Mazal et Israël, ça veut dire qu'on n'étudie pas, on n'écoute pas l'astrologie, on se trompe. Et selon le Harizal, première introduction au Etzraïm, vous l'irez. Et je vais dire aujourd'hui, malheureusement, cette science-là n'est pas étudiée du tout dans l'église de l'autre. Même où on étudie la Kabbalah du Harizal. Donc ça, c'est le gros manque. Alors ensuite, Abraham va recevoir donc la tradition, la base de la tradition, et on va savoir donc que les versets sont en relation avec les cieux. Et qu'il existe différentes méthodes numériques. Certaines marchent avec l'arithmétique, d'autres sont axées sur la géométrie. Et nous définissent dans leur géométrie une véritable géométrie des degrés du cercle. Alors bien évidemment, cette connaissance est importante, parce qu'à partir du moment où les degrés du cercle sont identifiés avec leurs versets, et leurs noms de dieux qui sont liés à ces versets, les noms de dieux qui sont liés à ces versets sont aussi identifiés. Mais il devient évident que les textes parlent beaucoup plus, parce qu'on peut les chiffrer dans le temps. On peut les chiffrer dans le temps comme passant dans la vie individuelle sur une période de 30 ans, qui est le cycle de Saturne, puisqu'à l'époque on connaissait plus les sept as les plus proches du Soleil, avec le Soleil inclus, que les autres planètes. Uranus, Pluton et Neptune. Uranus, Neptune et Pluton étaient connus, mais sous forme de phénomènes, même si on ne les voyait pas à l'œil nu. Ça lui livra. Donc, nous avons, au travers de cette méthode astrologique névouïque ou prophétique, la possibilité d'identifier d'abord sur des périodes individuelles qui sont liées à la génération, une génération individuelle, c'est 30 ans, ça marche avec Saturne, c'est le secret de Dor Lédor, une génération dit à l'autre des œuvres. Donc, nous avons une autre méthode qui permet de situer les choses au niveau de grands cycles. Alors là, il devient évident que les versets liés à ces grands cycles sont encore plus importants lorsqu'un verset, même le même verset, tombera dans le point fondamental d'un grand cycle. Ce sera hyper puissant et ressenti d'une manière globale, bien évidemment, que quelque chose qui est individuel et qui ne touche que les individus lorsque les planètes passent dans ces points-là. Vous comprenez ? Autant dans les thèmes astraux de naissance que même dans les thèmes de conception, que même dans les thèmes astraux de, on pourrait dire, d'astrologie mondiale, qui fait un calcul pour une génération. Dans l'astrologie de révolution solaire, qui fait des révolutions solaires pour les peuples en partant des degrés zodiacaux sous lesquels ces peuples-là sont nés. Car chaque peuple a quelques degrés zodiacaux qui le représentent dans le ciel. C'était toute une tradition. Et on comprend bien que l'utilisation, je ne dirais même pas bête, parce que bête, c'est pas le mot, je dirais l'utilisation sournoise de ceux qui ont dit « En mazal et Israël », ça veut dire « Il n'y a pas de mazal pour Israël, on ne croit pas en l'astrologie, on ne croit pas aux sciences astrales. » Ce sont des gens très sournois parce que, un, ils repoussent l'astrologie prophétique. Individuel, mondial et des grands sites. Deux, deux, il repousse la possibilité de relier au degré individuel de chaque individu dans son thème de naissance, la possibilité de mieux se connaître et de connaître ses versets propres. Grave. Trois, il empêche de connaître un des piliers fondamentaux de la science de la Torah qui ne peut être véritablement comprise que si on connaît bien et plus en profondeur on connaît, plus en profondeur on est apte à juger, à décoder le message que la Torah donne. Parce qu'elle procède comme telle. Elle utilise ces sciences-là. Et enfin, quatre, ça fait de ces idiots-là les plus grands idiots de la planète. Ça fait de ces idiots-là les plus grands idiots de la planète. Et le problème, c'est que, tout en étant les plus grands idiots de la planète, ils se croient des fois les plus intelligents de la planète. Mais où va leur intelligence ? Là-dedans, ce n'est pas l'intelligence que je viens de demander. alors qu'on ne s'étonne pas après qu'on voit tout le peuple canalisé sur une notion purement matérialiste de compréhension de la Torah. c'est logique. C'est logique. On a coupé, on a déraciné la science centrale fondamentale permettant de bien comprendre les textes du Harizal, appelés, soi-disant, les textes de la Torah Hadashah du Tikkun. Alors, je vais faire une épreuve, je vais prendre 80 rabbins kabbalistes de Jérusalem, ou d'ailleurs, je vais les réunir et je vais leur dire, voilà, relisez ce qu'il y a marqué là-bas. Maintenant, reprenons un texte du Harizal, ok ? Voilà, prenons un texte du Harizal. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous connaissez l'astrologie des Chochmatatrona ? La plupart vont répondre Dichforstein. C'est allemand, mais bon, ce n'est pas grave. De toute façon, quelque part, ça se rejoint dans ce genre de... dans ce genre de raisonnement. C'est pareil. On met le peuple juif en goulag, ou alors on le met comme Staline, ou alors on le met en... on le met dans les fours crématoires, c'est-à-dire en ghetto, voilà. Complètement isolé du reste du monde. Complètement isolé de pouvoir transmettre leur message. Gravos, non ? C'est méod gravos. Méod gravos. Alors, bien sûr, là ici, tout est à apprendre et il faut recommencer. Alors, si on veut comprendre qu'il faut commencer et recommencer et changer les disciplines d'études et commencer à étudier autrement, maintenant, si on croit que parce qu'on a lu un perec dans la Gmara qui dit celui qui est né sous Mars, il sera chauffeur d'Amim, celui qui est né sous le soleil, il aura beaucoup de montées, celui qui est né sous la Lune, il aura plein de contradictions, celui qui est... et qu'on croit qu'on a fait le tour d'une séance avec ça, bien, soit on est le roi des idiots, hein, soit vraiment on est un arrogant, mais d'une arrogance sans extrême. Alors, on croira avoir compris qu'est-ce que voulaient dire les Chachamines de l'époque. Bon, un qui était très grand dans l'astrologie, qu'on connaissait, je suis à la Catane, on le dit, il lisait les étoiles comme les rues de la ville où il habitait. Alors, bien évidemment, quand cette personne-là était en... au courant de ce qui se disait à son époque, il ne pouvait pas laisser traîner une idiocie pareille à premier degré. Donc, automatiquement, les Chachamines qui ont lancé ça, qui étudiaient autant des Zamoraïs et des Tanaïs, ils savaient très bien ce que ça voulait dire. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, où tout le monde l'interprète à la première couche, mais c'est précisément la première couche qui représente l'idiotie suprême et l'ignorance suprême accompagnée d'une arrogance suprême et c'est contre ces trois suprêmes que je vais parler. et là, je vais dire que, en fait, derrière ces petites critiques que donne le texte dont je parle, il y a une profondeur énorme. Et cette profondeur énorme-là, si vous connaissez de quoi il est question, vous savez le trouver. mais ne comptez pas pour les idiots de première, les impérialistes de la connaissance, les dictateurs de la religion, ne comptez pas sur eux pour vous l'expliquer parce qu'ils ne savent pas ce sont des ignorants, des arrogants, des idiots et des gens qui ne veulent même pas apprendre et qui sont tellement arrogants qu'ils n'ont même pas bien souvent et la plupart du temps l'humilité, l'humilité de reconnaître et de se taire quand on veut apprendre. Car c'est fondamental. La Torah nous enseignait chose qu'aujourd'hui ne se pratique pas malheureusement. Quand tu es devant un ancien qui en connaît beaucoup plus que toi, tu ne peux pas parler. Sauf s'il te donne la parole, il nous dit voilà, c'est la Torah qui enseigne. Respecter les anciens. Tu sais qu'il te connaît dans ce domaine bien, bien. Tu ne peux pas prendre la parole devant lui. Tu dois avoir l'humilité d'attendre et d'écouter. Et si tu ne comprends pas quelque chose, tu poses la question. Et s'il n'est pas imbu de ce qu'il connaît, que c'est un vrai ancien, il te donnera de poser la question. Sinon, il te fermera ta gueule. Voilà. Voilà. Donc, c'est en fonction de ça qu'on va apprendre. Et cette chose-là est fondamentale. Alors, je disais. Écoutez bien le premier verset de Chazon Yéhoshua à Mashiach à Cher Nathalo Ha Elohim Liroth et Avadav Voilà la traduction du texte qui correspond à la traduction exacte d'un manuscrit du premier siècle qui a été retrouvé. C'est le plus ancien dont les quatre premiers chapitres étaient en hébreu. Donc, la valeur numérique de ce verset en nombre, je précise bien. Là, on en a besoin. Et c'est le premier dont on a besoin. J'utiliserai le nombre des grades qui est lié au chiffre 400 et donc au nombre Akrahi qui complète les degrés qui est le nombre le plus utilisé dans tous ceux qui pratiquent la science de la guématria. D'ailleurs, du reste, la plupart du temps, ils ne connaissent que ce système mais ils n'en connaissent pas qu'autre. Ou ils n'en utilisent pas d'autre. Celui-là et le Katan, c'est tout. Même l'Amsaï, ils ne le connaissent pas. Le central, ils ne l'utilisent pas. Et pourtant, il a une force, une utilité extraordinaire. Le Rav Nishim Pérez qui était le maître de Rav Shriky qui m'a connu dans ma jeunesse. Quand un jour je lui ai montré les travaux que j'avais fait sur 16 types de guématria parmi les plus importants que les autres, j'en ai complété après 4 autres. Il y a en fait 20 types qui sont les origines de tous les systèmes de guématria après leur développement pour faire 120 en nombre entier. que j'ai développé dans mon livre Aguimatricone, le guématrion. Le guématrion, c'est mon livre qui traite sur les 120 systèmes de guématria en nombre entier qui sont liés à des méagalines précis. Chaque système est lié à un méagal précis. Je ne les ai pas tous développés, mais j'ai développé les 20 premiers en disant à quel système de méagal ils étaient liés. et j'en ai donné d'autres parmi les autres. Donc, il y en a qui sont liés, par exemple, il y en a un qui est lié au système numérique qui va être lié au degré. Il y en a plusieurs autres qui vont être liés au grade. C'est pour ça qu'on a une valeur numérique de 1 à 400 dans le système unité, dizaine et centaine. Alors que les valeurs numériques sont totalement différentes dans le système des degrés et qu'elles correspondent aux polygones en géométrie qui se placent dans un cercle. Il y en a 22, pas un de plus et pas un de moins. Des polygones qui donnent les formules de lettres sous forme polygonale à angles égaux. Vous comprenez ? C'est une géométrie. C'est une géométrie. C'est ça qui s'enseignait au temps de David et de Salomon. Et tout ça, ça a été oublié. Et les brels d'aujourd'hui, tu leur montres ça mais ils te disent non, moi je ne connais pas. Moi je ne veux pas la Torah nouvelle. Moi je connais que la Torah ancienne et la guématrielle il ne faut pas trop l'utiliser non plus. Voilà. Alors, voilà. on est obligé de caricaturer pour montrer la bêtise des gens. Vous comprenez ? On est obligé de caricaturer. Je ne cherche pas à les mettre hors circuit. Je dis simplement apprenez, faites comme des enfants, allez à la maternelle. Parce que là, ce que vous enseignez c'est de la maternelle vous croyez l'enseigner comme si c'était de l'université. Je suis désolé, c'est la maternelle de la Torah. C'est la maternelle. On ne peut pas rester toute sa vie sur la maternelle. Là, l'akha, machin, tout ça, côté superficiel extérieur, que tu restes à la maternelle deux ans, je comprends, mais tu ne vas pas y rester toute ta vie. Il faut que tu évolues un peu. Pour comprendre qu'il y a d'autres sens qui marchent et qui te font voir les choses d'une autre manière après. Et pas qu'elles sont définies par des bonhommes qui ont défini ça et qui l'ont défini. Apparemment, ils croient que les avoir définis pour l'éternité. Mais ça, ils verront bien que ça ne marche pas pour l'éternité. Par contre, la science de Netsar, elle marche pour l'éternité. Il n'est pas prouvé qu'elle est liée à Netsar. Donc, voilà. Alors, dans ce premier verset que je vous ai dénuméré, on sait déjà que le livre de Yohanan à Chosé, Chosé Yohanan, c'était Rabbi Yohanan qui t'hésit au chanedrine. Et c'est ce même Chosé qui a vu sa vision qui était ami de Rabbi Hoshua Ben Yosef que les chrétiens ont appelé par-dessus, que le catholicisme a appelé Jésus. Et que les juifs lui ont enlevé une lettre, le haïm de son nom, comme s'ils voulaient le défigurer, lui ont envoyé, enlevé un haïm, un mauvais comité de juifs, un mauvais comité, ce n'est pas les juifs qui ne sont pas responsables de ça. Et il y a tellement de juifs qui sont laïcs et même des religieux qui trouvent la figure de Jésus tellement sympathique qu'ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça puisse passer comme ça. Et il y a des gens qui par contre diffusent à tout va des trucs qui ne tiennent pas de bout que je pourrais écarter vraiment d'un revers de main parce que c'est vraiment je vous ai montré quelques erreurs la dernière fois quand on a parlé je crois que Xavier était là oui Xavier quand on avait parlé de l'offre en gadol qui s'était fait voler le chaman en éforage qu'il aurait soi-disant cousu dans sa cuisse j'ai prouvé par la plus dé que cette chose-là n'existe pas. On ne peut pas penser une chose pareille c'est complètement idiot. Alors posons les questions qu'il faut poser et nous voyons que le texte qui a évidemment ce que je veux dire a soit été infiltré par des ennemis du judaïsme qui veulent que le judaïsme se soit comporté de cette manière-là de façon à pouvoir le charger encore plus et le mettre encore plus en ghetto et faire de temps en temps des petits pogroms contre lui en lui trouvant les raisons dans son talus de faire ces choses de ces choses-là soit par des traîtres qui travaillaient comme sireurs de bottes au Vatican et à toutes les et à toutes les comment dirais-je les rois du monde dans lesquels les juifs se trouvaient dans les pays ils leur ciraient les bottes et puis ils ont infiltré ces textes-là dans le Talmud alors que en partie dans le Talmud dans des villes telles que Tol Dottier Chou qui sont des villes qui sont la honte d'Israël et du peuple juif pour moi et je pourrais le prouver par A plus B que c'est vraiment la honte d'Israël et du peuple juif et c'est la honte de la pensée parce qu'autant certains textes prouvent de l'intelligence et du génie du peuple juif autant ces textes-là en attestent la bêtise l'ignorance la méchanceté gratuite et la bêtise avec un grand B et encore c'est pas assez chargé ce sont des textes qui doivent être brûlés à jamais à jamais à jamais voilà donc je traduis ce que j'ai dit dans le premier verset qui est révélation de je dirais Jésus enfin c'est Ravi Oshua Ben Yosef le Messie qui est aussi de la lignée de David comme de Yosef que Dieu lui a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt il l'a fait connaître en l'envoyant par son ange à Jean son serviteur l'ange n'est pas nommé l'ange n'est pas nommé mais quand même ce que j'étais heureux de trouver de contester c'est que dans ce texte traduit de l'ancien manuscrit le plus ancien on trouve précisément 18 mots et on trouve exactement 98 lettres et ça c'est la grosse claque à qui ? Ben à la fin des temps comme ce livre vient annoncer la fin des temps par l'ange il y a un autre homme qui s'appelle David Nelouch qui en 93 a écrit ce livre et dans ce livre là il traite du nom 98 comme un des noms clés de la période que nous vivons et ce 98 là c'est le mot du Megillah la deuxième Megillah c'est le mot Megillah c'est la dernière Megillah qui sera la Megillah qui précède qui précèdera la véritable délivrance après qu'elle restera le pourrime éternel voilà ce que j'ai dit dans ce livre là approuvé par le nom des lettres du premier verset et curieusement la mahala du verset la mahala du verset c'est-à-dire le degré du verset et le degré 315 qui correspond précisément écoutez bien au 15ème degré du poisson qui n'est ni plus ni moins que le milieu du poisson tant où se pratique la Megillah curieux quand même et quand est-ce que on a commencé à mettre les masques dans cette période qui est concomitante avec 1993 où des gens ont commencé à poursuivre de leur foudre certains rabbins comme ça méchants et de mensonges aussi surtout et de lui faire une espèce de jugement de Jésus qu'ils ont fait sur moi en pensant et en disant oui c'est son retour c'est lui il prône pour ça il est pour cette personne leur but et leur conscience c'était ça en réalité et bien oui 2000 ans après chargé de mission directement de remplacer et de remettre au point ce qui a été dit de mal au nom de son ancêtre car dans les tables des loulouches que nous avons trouvées les plus anciennes on est remonté jusqu'au XIe siècle et l'arrière arrière 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 grand-père de cette hiérarchie-là s'appelait Rabbi Yoshua le louche de notre famille et c'est pas pour rien qu'il s'appelait Rabbi Yoshua mais là il avait le haïn en plus pas le haïn qu'ils lui ont enlevé alors je vais leur montrer avec le haïn ce que ça représente en plus et je vais leur montrer dans leur volonté très méchante ce qu'ils ont eu d'enlever le haïn 2000 ans après qu'est-ce que Dieu il a fait de ce haïn qu'ils ont enlevé car il est interdit selon la halakha de changer le nom d'une personne et de mettre un nom méprisable même à Hitler ils l'ont pas fait même à de grands les haïn qui ont fait outre 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 des choses méchantes ils l'ont pas fait après sa mort ils l'ont pas fait et pourquoi là ils l'ont fait et pourquoi là ils l'ont fait alors voilà 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 la traduction donc fait à Jean son serviteur donc je relis révélation de Joshua ben Yosef le Messie que Dieu a confié pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt maintenant quand c'est donné bientôt mais en même temps le texte hébreu dit aujourd'hui dans nos jours ça veut dire à la fois dans le futur bientôt à l'époque de David Delouche quand il avancera en 1993 on va lui dire oui non non celui-là on lui fait le même mishpat qu'à l'autre à l'époque on a pu le vendre aux Romains mais là là c'est pas possible mais bon on va essayer de le buter on va essayer de le buter moi aussi on va essayer de le buter mais heureusement que j'ai rêvé mon grand-père qui m'a montré attention quand on va te prendre là dans cette rue sort au-dessus et puis je vois la rue le mec essaye de m'attraper pour me rentrer là-bas ils ont fait croire c'est un arabe qui est venu dans ce quartier où ce juif résidait très orthodoxe et ce juif est anti-sioniste c'est le seul juif qui permet de vivre dans ce quartier arabe il n'y a que des arabes il n'y a personne d'autre dans ce quartier de Jérusalem s'il y a quelqu'un d'autre qui s'aventure là-bas il est au zigouil et heureusement que j'ai revu la rue et d'un coup je vois le visage de mon grand-père qui me dit fais marche arrière tout de suite si tu avances 200 mètres il te coince j'ai fait comme ça il m'attrape comme ça le mec mais où tu vas viens on va chez moi je veux te montrer où j'habite voilà donc c'est juste pour mettre les points sur les i comme déjà je voulais mettre les points sur les i sur beaucoup de choses déjà dès 1993 il y a même un sujet que j'amène ici dans ce livre et c'est incontestable donc bien sûr ça a été le point de départ d'une grosse conspiration et là ce texte là approuve ce que je dis et ce qui s'est passé au moment où on commençait tout le monde à mettre les masses ça prouve que ça approuve encore plus ce que je dis c'est qu'on arrivait à le temps des deux médis là et le dernier chapitre les deux derniers chapitres possibles ils annoncent qu'il va arriver dans ce temps de l'une ou comme ça ou comme ça selon la voie qu'on aura choisi vous comprenez et pourquoi 18 mots 18 c'est qu'Israël soit vivant et sorte vivant avec un à fourpoux comme il y a eu pendant la première Megillah une inversion des choses comme on a eu dans la première Megillah mais là parmi ceux qui vont porter les masques c'est tous les masqués et quand les masques vont tomber bien sûr ils vont tomber les masques mais tous les masqués auront été démasqués et on saura qui il y avait derrière les masqués voilà et à partir de ce verset là premier verset de la révélation on sait en quoi tout ce qui va suivre va être énoncé à la synagogue de Satan à l'église de Satan et au reste il y a ceux qui propagent le mal et font le mal volontairement voici pourquoi les cavaliers de l'apocalypse se sont lâchés et si vous vous retrouvez mes écrits vous verrez que jamais j'ai écrit au niveau des quatre cavaliers de l'apocalypse si ce n'est que là que j'étais le premier pour que j'étais sur les prophéties et j'ai parlé du coronavirus il y a environ 3-4 mois voilà et là j'en ai parlé un peu après de ça les choses que j'ai annoncées aux grandes dames de ces gens qui ont raconté 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 et bien elles se sont réalisés exactement et Dieu il a dit voilà tu vois ils t'ont voulu te mettre complètement à part que tu puisses parler ben maintenant c'est moi qui vais te parler moi je vais te dire de dicter maintenant et quand je te dirai de dicter dans les 2-3 jours qui suivront ils verront l'accomplissement que tu as dit alors ils seront obligés de fermer leur gueule derrière leur masse et s'ils veulent encore leur ouvrir je vais leur fermer tout leur lieu pour leur faire comprendre que le temps est arrivé de passer à un autre schlaf à un autre niveau de réintégrer la Torah originelle telle qu'elle était autant de celui le vrai Moshe que vous vous avez appelé Moshe Rabbein notre rabbin Moshe n'est pas un rabbin Moshe est un prophète c'est le roi des prophètes selon le Rambam voilà donc Azak David Azak merci beaucoup Blevana et selon le numéro du verset le numéro pardon de la mala de son de son comment dirais-je de son degré zodiacal pourquoi le milieu du poisson ben là où il y a là à la fête de pourrime c'est à la fête de pourrime qu'ils ont dit ah oui on met les masques et ben Mashiach il va venir a fait ça machin mais si Hachem n'a pas fait venir Mashiach a fait ça c'est parce qu'ils voulaient tous les mettre en démenti comme ils m'ont mis sur mes paroles de vérité en démenti parce que les premiers qui ont parlé qui se sont le plus avancés c'est certains raves français qui pratiquement tous en sont des gens qui ont participé de près ou de loin qui ont fermé les yeux devant une injustice qu'ils savaient que c'était une injustice mais au laquelle ils se sont conformés et ils se sont ployés parce qu'il y a des gens qui leur disent stop tais-toi t'es obligé de te fermer de la gueule tu fermes pas ta gueule tu perds ton statut et tu dégages voilà pourquoi c'est pas avec ça qu'on va faire refaire naître le peuple juif le peuple juif il n'est pas par l'argent le peuple d'Israël il renaît il va renaître de ses sangs comme le phénix pas par l'argent pas par les sponsorisateurs qui sont les fils bien souvent des anges déchus comme le dit le Zohar vous comprenez comme le dit le Zohar ce sont les fils des anges déchus voilà alors bien évidemment ici il devient évident que l'allusion à Pourrim se fait d'une manière absolue qu'elle que j'ai démontré dans ce livre voilà que ceux qui n'ont pas qui veulent le commander peuvent le commander donc évidemment c'est la grande queue à partir du moment où on a compris ça on va continuer un peu plus loin alors là on va voir on va voir et il atteste la parole de Dieu et le témoignage de Yeshua le Mashiach et tout ce qu'il a vu en tout ce qu'il a vu et là on a onze mots quarante-huit lettres c'est extrêmement important parce que dans tout le Tanakh dans tout le Tanakh il n'y a qu'un seul endroit où le nombre quarante-huit sort dans le nombre des chapitres c'est dans Ézéchiel et la fin d'Ézéchiel dit à la fin au dernier chapitre au quarante-huitième chapitre les enfants de la tribu de Tzadok à Kohen reviendront exercer au Temple comme jadis comment ? mais vous n'avez jamais lu ce parête ? vous n'avez jamais lu ce parête ? vous n'avez jamais lu ce parête ? il fallait le lire parce que quand même il faut en parler qui c'était ces enfants venait de Tzadok et pourquoi ils n'ont pas où ils sont maintenant aujourd'hui ? ah ils sont dans les écrits de Qumran on en parle ah ben c'est quand même bizarre que les écrits de Qumran sont contestés que vous fermez totalement les portes à ce sujet-là on n'en parle pas nulle part comment se fait-il dans les échivodes de X ou Y Rav X ou Y on n'entend pas des écrits de Qumran ben pourquoi ils ne sont pas là ? ah parce que l'opinion d'un qui m'a dit il n'y a pas longtemps parce que ce ne sont pas des écrits ils sont considérés comme des écrits extérieurs que bien on sait que c'est sorti de la Torah mais on ne les accepte pas comme études dans les échivodes ah j'ai dit tu veux parler du testament des tribus tu veux parler sans doute du livre d'Enoch des livres d'Enoch tu veux sans doute parler des comment dirais-je du livre de Baruch prophète Baruch qui était l'élève du prophète Ézéchiel ou du livre de Ben-Sira qui est hautement hautement mentionné dans le Talmud bien que pas étudié malgré tout ah ben oui avec ce qu'il dit sur le système c'est normal que Ben-Sira soit pas étudié ça c'est certain mais si le Talmud le mentionne quand même c'est quand même que le Talmud il voudrait qu'on se réveille à cette chose ah il me dit oui c'est ça c'est un peu comme tous ces livres là j'ai dit non mais il y a quand même une erreur ces livres là c'est pas marqué forcément dans le Tanakh que effectivement ces livres là seront étudiés au troisième temps bien que ça décolle de source mais bon ça tu sais pas pourquoi je vais te le dire après il me dit alors vas-y dis-toi d'après toi j'ai dit comment se fait-il que dans le chapitre 48 de Ézéchiel on parle précisément de ce que tu critiques comme disant c'est des livres extérieurs donc c'était en fait la bibliothèque du Temple qui a déménagé à Qumran comment se fait-il que tu es en si grande contradiction et là il se pose en flagrant délit tu l'attrapes le mec super haham il a étudié toute sa vie tu vois et tu l'attrapes en flagrant délit de conspiration secrète ou d'adhésion à la conspiration secrète et là tu lui dis je suis désolé fils t'en fais quoi de ça ? alors là il me dit d'en connaître un ami ah oui Ézéchiel il y a quand même 10 égales alors dans Ézéchiel c'est véritablement au chapitre 48 il parle et de quoi gère le chapitre 48 ? et bien l'espace qui gère le chapitre 48 il est précisément dans un intervalle qui va de 315 degrés à 330 degrés et là donc on est exactement dans le point de la renaissance entre ce qu'on appelle la période de renaissance qui est entre le comment dirais-je le verso le degré du verso du milieu du verso plus bishpat et la période qui va aller jusqu'à pourrie alors là quand même ça fait quand même réfléchir ça fait quand même réfléchir degré qui si on prend à l'époque de comment il s'appelle les morts des chayestères ben ce signe-là se trouvait 32 degrés avant c'est-à-dire que le poisson se trouvait à l'espace du verso et là c'est logique quand on compte les précisions des équinoxes on est un temps arrivé maintenant où c'est le contraire donc automatiquement on a le complément et puis plus que ça le degré c'est 43 qui est le degré correspondant au degré 13 du taureau mais la valeur numérique est celle de l'ouze et dans ce système numérique en nombre numérique c'est le système qui fait la valeur numérique de l'ouze qui va faire dans ce système-là numérique qui est équivalente à l'ouze en hébreu que nous connaissons dans la valeur numérique que nous connaissons mais qui est équivalente à évene c'est-à-dire la pierre où Jacob a posé sa tête c'est une pierre qui fait 43 en valeur numérique des cercles qui donne les degrés du zodiac et qui est une valeur numérique qui se trouve en la valeur numérique de Yudke Vavke ça veut dire que en fait la pierre c'est la lettre Yudke Vavke est présente dans toute lettre quelque part donc toutes les lettres puisque avec toutes les lettres on peut faire des Yud et des Vav et avec le E on va dire un E aussi donc on fait du Yudke Vavke ça marche toujours avec le Yudke Vavke donc de ce fait Yudke Vavke apparaît dans toutes les lettres il y a Yudke Vavke présent dans toutes les lettres et là tu n'étais pas endormi non je ne sais pas j'ai l'impression je ne sais pas je croyais je croyais par contre je ne vais pas trop tarder parce que j'ai encore un texte à préparer pour demain ok Bob pas de problème et donc c'est très fort parce que le Luz je te remercie et je te dis à bientôt à bientôt Bob salut et ce qui est extraordinaire c'est que Yudke Vavke qui est là Yudke Vavke qui est là qui est dans le Luz puisque c'est 43 comme en misparacrafie en nombre utilisé le plus utilisé c'est équivalent à 43 aussi alors ça c'est vraiment fantastique ça veut dire Pierre de Luz dans les deux systèmes c'est 43 égale Yudke Vavke qui est dans ce système là numérique en cercle dans les 360 degrés du cercle est égale à la pierre et est égale à la pierre de Luz et est égale à la pierre de la résurrection qui est la laisse qui est égale à Yudke Vavke ça veut dire que Yudke Vavke est dans toute l'être donc cherche le Yudke Vavke dans toute l'être et tu auras le secret de la résurrection d'appeler cercle et ça c'est la pierre fondamentale Éven Masso Avonim la pierre fondamentale qui ont dissimulé les architectes or dans le deuxième verset l'âme a là c'est-à-dire le degré c'est 43 il tombe à 43 et là comment il commence Achère et Héride qui atteste la parole de Dieu et le témoignage de Yeshua Ben Yosef le Mashiach en tout ce qu'il a vu et là est la force extraordinaire pourquoi le Louz est-il référé ici parce que le Louz c'est ce qui nous rappelle la pierre que Jacob avait mis sur sa tête qui était en fait 13 pierres qui se sont unis comme ça et qui se sont toutes réunies en nos milieux et qui n'ont formé qu'une seule pierre vous comprenez c'est extraordinaire quand même et là curieusement on va dire 43 43 degrés ça tombe où est 43 degrés dans la sphère il y a les 30 degrés du Médier plus 13 degrés supplémentaires comme la pierre était 13 pierres qui se sont réunies pour faire une seule pierre au degré 13 correspondant à au 13ème degré du taureau du taureau mais quel rapport avec le taureau moi je ne comprends pas moi je ne comprends pas quel rapport avec le taureau ben oui je vais vous dire mais tout simplement que le louse dont on parle c'est la septième vertèbre cervicale sur laquelle repose tout le cou qui est lié au signe du taureau parce que le taureau a sa force dans le cou or le taureau représente la renaissance de l'état d'Israël 1 14 mai 1948 mais c'était le signe des origines des airs au temps d'Adam-Harichon et le même degré était signifié dans le zodiaque des airs avant d'être signifié dans le zodiaque si on pourrait dire des douze signes au niveau annuel voilà et donc et donc c'est ça la réglise c'est ça le témoignage c'est ce témoignage c'est ce témoignage ça veut dire quoi voilà comme tu donnes ça et bien on va y aller plus loin allez ce témoignage quand est-ce qu'il a été donné mais il a été donné après que le louse de Yéhoshua à Ben Yosef et commencer à travailler et à lui former le corps glorieux et après il va se révéler et va témoigner et en témoignant il va y avoir la réception par Yohanan rétroactive de cette chose là et il va la consigner et là curieusement on va constater que le mot en valeur la phrase en valeur numérique c'est 1483 mais 1483 c'est 3 plus 1480 alors on va expliquer 1480 c'est 10 fois 148 148 désigne Nezah la la sphère de l'éternité ça veut dire après être passé dans l'éternité lui qui est de David 1483 14 plus 83 on a 14 qui est le chiffre de David et on a 83 qui est le chiffre de Guimel en Minou c'est quoi Guimel en Minou croix en Minou c'est quoi en Minou trois remplis et bien c'est Guimel faisant en valeur numérique Dessod a le principe fondement du père et le principe fondement du père va travailler sur ce qu'on appelle la matière des lui c'est à dire ce qu'on appelle la matière éthérique et cette matière éthérique c'est elle le lui c'est c'est elle le louse c'est elle qui la base du corps glorieux alors ne me racontez pas des histoires avec genre il a été volé au colonne de l'adol le chème à mes forages comme si le chème à mes forages se faisait on pourrait dire le le protecteur et faisait d'un méchant parce que si c'est un voleur c'est un méchant il y a encore plus méchant qu'il va voler au coin de l'adol et vraiment avoir encore resté ni pour Dieu ni pour rien comment se fait-il que le coin de l'adol ne l'avait pas remarqué qu'il était rentré dans le Saint-Dessin qui était si petit le Saint-Dessin alors quoi il était plus incapable que le moindre ceinture noire karaté de sentir qu'il y a un adversaire derrière à un mètre deux mètres trois mètres quatre mètres et puis où est-ce qu'il s'était caché derrière une poutre ou derrière quoi il n'y avait pas de poutre dans le Saint-Dessin tout était visible on se retournait on voyait s'il y avait quelqu'un derrière où est-ce qu'il s'est caché comment il est rentré personne ne l'a vu rentrer il lui a dit attends mais toutes ces questions-là ils n'ont pas posé par contre pour raconter leur bobard qui travaille les abrutis qui écoutent ça parce que c'est des abrutis ceux qui écoutent ça et qui ne se posent pas ces questions-là c'est des questions fondamentales mon cher Watson c'est des questions fondamentales mon cher Watson mais bien sûr qu'il n'y a pas de crime ici on a voulu faire endosser un crime qui n'existe pas mon cher Watson mais enfin ce n'est pas nécessaire d'être Sherlock Holmes pour qu'on déduire cette chose n'importe quelle personne un peu logique peut savoir qu'on lui raconte un gros baratin et puis ceux qui n'ont pas été logiques qui se sont laissés raconter ce gros baratin prenez conscience vous avez été des idiots momentanément donc vous vous êtes laissé raconter ce gros baratin et travaillez votre acuité la prochaine fois pour ne pas vous faire manipuler par des choses aussi grotesques parce que c'est le temps même si vous êtes plus intelligent que ça le fait de vous être manipulé par ces choses grotesques au nom d'un système auquel vous avez donné de travailler vos cerveaux ben c'est grave pour vous voilà prenez conscience que c'est grave et puis prenez conscience que il y a même des choses de la logique voilà alors maintenant bon là je vous ai pris et on va continuer le texte selon le l'ordre du livre il y a néanmoins d'après le système des degrés où c'est classifié non pas comme ici selon comment ça s'annonce dans le livre mais comme là où c'est classifié selon le système des degrés par évolution du nombre de degrés de chaque passage voilà vous avez ici le rapport avec le nombre de degrés de chaque verset où tombe chaque verset dans le nombre de degrés alors on commence par le plus petit le plus petit tombe au degré 4 c'est le degré 4 qui fait donc 9 fois 360 et il reste 4 alors curieusement je me suis rendu compte que le degré 4 je l'ai dans mon thème et c'est le degré où je trouve mercure vous voyez comme si tout avait été bien calculé d'avance où je trouve mercure et mercure en attaisement c'est à dire que selon la loi d'Ignézra pas influencé par aucun système par aucune autre planète mercure dénote l'intellect le loach et l'intellect l'intelligence va percer et mon degré c'est roche dvarecha émet la racine première de tête de ta vérité de ta parole et la vérité la racine première de ta parole et la vérité donc ça lit au verbe automatique et bien curieusement sur le même degré on trouve c'est ceci voici le verset alors une seconde je vous donne la traduction ici là je vous donne la traduction alors 13 voilà chapitre 8 verset 13 une seconde voilà et voici entendra et sera montra le necher echad un aigle hein ve'ofef et il gravira montra jusqu'au milieu du ciel ve'o kore kol be'kol gadol et il dira avec une grande voie oi 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 que dieu préserve que dieu préserve que dieu préserve les hochevé haretz à ceux qui sont sur la terre miéter kolot et de nombreux autres voies les hochevé haretz ceux qui sont sur la terre entendront miéter kolot je vais arrêter ok je vais arrêter miéter kolot à chauffard par de nombreux cols de chauffard alors curieusement depuis quelques années on entend effectivement des cols de chauffard c'est à dire des voix du ciel comme c'est marqué dans les dans les écrits curieusement curieusement et curieusement j'ai même composé de la musique avec ces voix du ciel curieusement aussi avec à peu près même les mêmes sons qu'on entend au niveau de toutes les villes et ça même si ceux qui savaient l'ont entendu malgré tout ils se sont en été contre c'est eux qui ont choisi leur voix que trois grands anges seront dans le futur invités à à à c'est à dire à sonner du chauffard vous voyez bien ça l'a même fait à Jérusalem il y a eu un jour une espèce de son très bizarre sur Jérusalem il y a dans plein de villes du monde ils ont eu des sons similaires et j'avais demandé même d'écouter les sons que je faisais où j'avais mis l'ombre anti à Malek et ça ça correspondait à peu près au même type de son sauf que ceux-là ils étaient faits par des mercavotes célestes et ils étaient émis par des charles célestes voilà qu'est-ce que tu dis Vénéza ? Ginevra qu'est-ce que tu dis ? j'entends pas Vénévra qu'est-ce que tu dis ? ben mets ton micro on n'entend pas seconde bonsoir mercavote excusez-moi je suis vraiment désolée je ne sais plus ce que ça veut dire mercavote c'est charre céleste ah ouais ok voilà c'est donc mercavote oui mercavote charre céleste voilà d'accord ça me parle beaucoup ben oui alors les trois oi 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 les trois oi 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 que Dieu préserve que Dieu préserve que Dieu préserve c'est les trois fois qu'on pourrait dire que Dieu préserve que ce qui est marqué là arrive ne laissez pas les choses arriver faites ce qu'il faut pour pas que ça arrive faites ce qu'il faut pour pas que ça arrive ils ont fait ce qu'il faut pour pas que ça arrive et Grafka s'est arrivé ils ont pas fait ce qu'il faut pour pas que ça arrive en croyant faire ce qu'il faut pour pas que ça arrive et Grafka s'est arrivé mais c'est contraire à ce qu'ils voulaient que ça arrive et ce qu'ils croyaient qu'il devait arriver parce qu'ils n'ont même pas lu vraiment j'ai compris pour quoi j'ai fait. Alors, comment expliquer la chose ? En sous quelle forme ? Vous voyez le verset le plus petit que nous avons, il est toujours très important, même que le verset le plus grand, on le verra une autre fois. Mais bien sûr, il donne des explications. Ce verset-là, par exemple, il est lié donc au degré 4, mais sa valeur numérique est 3224. 3224, mais c'est quoi 3224 ? 3224, ça fait... Eh bien, c'est 4 plus 3240. 3244, pardon. C'est 4 plus 3244. Alors, c'est quoi ? Eh bien, c'est 324 fois 10. C'est quoi 324 fois 10 ? De Keter à Malchut, jusqu'à la révélation dans Malchut, c'est Mithatron, c'est-à-dire l'ange des faces supérieures qui a le Yud en plus. C'est-à-dire qu'à David, il est donné un Yud en plus parce qu'il est le huitième roi et parce qu'il dérive de Mithatron. C'est pourquoi Mithatron l'éduque pour prendre sa fonction en tant que Mithatron. Mithatron avec Yud et en tant que 8ème roi. Comme l'ont fait dit tous les kabbalistes, peut-être le Harizal ou Ravishim Shon et l'Ostropolit en son lit, etc. Voilà, donc, la raison pour laquelle j'ai reçu la langue métatronienne, comment la constituer, tout ça. Parce qu'effectivement, il y a ces choses-là. Voilà comment ça atteste verser le plus petit. Pas pourquoi le plus petit, parce qu'on l'a fait tout petit, mais... Ok. David ? On aurait dû prendre ces choses-là en compte. Alors, sous une autre manière, on met ces choses-là pour qu'on aurait dû les prendre en compte. Oui, j'écoute Vivre. David, tu as dit 3000... Si je peux me permettre. Oh my God ! Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole, mais là, j'ai juste envie de savoir quelque chose. Oui, oui, oui. Tu as dit 3224. Non, non, ce n'est pas 224. J'ai repris, j'ai dit 3224. Ah, parce que... 4 plus 3244. Sinon, ça arrive à 1. Non, non, non. Pas comme ça. 3244. 3244, c'est-à-dire 3240 plus 4. D'accord. Pourquoi plus 4 ? C'est le 4 en plus. Ah oui ! Le 4, c'est l'endalette. 5, 6, 7... C'est l'ouverture de la forme de 344... 324 multipliée par 10. Ok. Et 4 plus 4, ça fait 8. Là, fini. Voilà. Non, mais enfin, ça, c'est... Pour ça, je n'utilise pas tout de suite... Non, non, ce n'est pas grave. Je n'utilise pas pour ça les petites valeurs numériques. Pourquoi tu es resté dans les grandes valeurs numériques ? Et moi, je suis... Non, 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 mais je te dis, le système des petites valeurs numériques, il s'utilise pour d'autres systèmes, pour d'autres choses. Pour dévoiler d'autres choses. Il faut savoir pourquoi et à quoi il sert. Sinon, les gens, la plupart du temps, ils ne savent pas, ils l'utilisent à tour et à travers sans savoir comment ça s'utilise. Moi, je ne suis pas les gens et premièrement... Je ne suis pas les gens, j'utilise. Pour une fois que je pose une question, je... Non, absolument, absolument. Mais tout va bien. Continue. Non, non, non. Je ne vais pas continuer à faire blablabla. Non, c'est juste que je vous montrerai en quoi le nombre de 1 à 9 correspond à une grande clé qui est reliée à la vérité, mais pour la faire apparaître, c'est une gymnastique extraordinaire qui est fait et cette gymnastique-là, il faut la faire. Pour la faire, il faut être un acrobate. Voilà. Tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'ai montré, c'est que le nombre par preuve par 9, que le Harizel dit, il ne faut pas l'utiliser n'importe comment parce qu'il a une signification extrêmement importante, mais il peut être utilisé pour le chéquer, pour le mensonge. Alors, j'ai dit, tiens, j'ai pris au mot ce verset-là et j'ai dit, tiens, je vais démontrer que ce n'est pas le chéquer justement et que c'est le contraire. C'est lui qui met en place toute l'organisation et c'est grâce à lui qu'on met en place l'organisation des groupes formant les 120 systèmes en nombre particulier. 120 systèmes ? Voilà, en nombre entier. Ils sont parallèles tous avec les 120 permutations du nom de Dieu et les attributs correspondants. Alors, je vous laisse imaginer sur quoi ça repose et n'oubliez pas que chacun de ces nombres en nombre entier peut être permuté par 1, 1 fois 3,14, 2 fois 3,14, 4 fois 3,14, 10 fois 3,14, 100 fois 3,14 ou 1 multiplié par 1,618, 0,339, 1 multiplié par 1,618, 0,339, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et ainsi de suite selon tous les systèmes. Donc, la clé, c'est pi. La clé, mais non, ce n'est pas ce que je voulais dire, ce n'est pas que la clé, c'est pi. Mets tes mains comme ça. Je vais te faire comme j'ai fait tout à l'heure. Donne-moi. Mets tes mains comme ça. Moi, je vais te donner un petit règle. Mets tes mains comme ça. Voilà. Voilà. C'est très bien. Non, ce n'est pas la clé, c'est pi, au contraire. Je veux dire que tu fais passer le système des nombres entiers à un système algébrique où tout nombre peut s'insérer comme base étalon de la totalité du système lui-même. Mais je parlais de pi. On a commencé par pi. Je t'ai dit, ça marche avec pi. Et il y aura d'autres nombres quand on ramassait le nombre d'or et c'est multiple. OK. Maintenant, je me tais parce que, voilà. Oui. Voilà. Ben oui. C'est mieux. Non. C'est pas mieux. Oh ! Non, 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 non. Cacahuète ! Non, je dis, c'est mieux pour le moment. C'est tout. Mais bon. Il n'y a pas de raison que tu taises. J'aime pas. J'aime pas quand les gens se taisent. Au contraire, j'aime mieux qu'on pose des questions et que ce soit animé et qu'on parle entre vous et tout. C'est beaucoup mieux. Voilà. Je ne comprends pas. Enfin, normalement, je ne m'exprime pas. Enfin, non. Si, je m'exprime, mais je n'aime pas m'exprimer devant tous ces gens-là, enfin, de notre communauté parce que je sais très peu de choses. Donc, je préfère écouter. C'est plus intéressant. Parfois, quand j'ai envie de poser une question, ma foi, là, je me suis permise. Oui, oui. Moi, je ne sais pas, mais j'apprends. Et voilà. C'est bien. C'est bon. Voilà. Basta ! Très bien. Donc, voilà. Voilà. Donc, j'ai utilisé le système le plus petit dans les degrés. Maintenant, nous allons voir quel est le passouc ou le verset qui arrive dans le verset le plus petit, mais cette fois-ci en valeur numérique. Selon la classification des valeurs numériques en évolution de la valeur la plus petite à la valeur la plus grande avec le nombre de degrés de cette valeur numérique plus petite par rapport à d'autres valeurs plus grandes, plus croissantes. Alors, on va voir dans la troisième partie de l'ouvrage qu'est-ce qui est marqué là-bas ? Quel est le versant ? Alors, voyons ça. Attention, on arrive au début. Oui, on a plus de respect. Voilà. Voilà. Alors là, le plus petit verset en valeur numérique, c'est le verset 28 du chapitre 2. Alors, 28 du chapitre 2. Et voilà. Alors, du chapitre 2, verset, combien il dit ? 28. 28. le voilà. C'est ici. Voilà. Donc, le verset 8 du chapitre 2 est celui-là. «Venatakilo kochav achahav » Et je lui donnais le kochav, l'étoile tushahav, c'est-à-dire du lever du matin. Alors, bien évidemment, avant, il disait « il conduira avec un sceptre de fer et il les brisera comme un vase d'argile ». ça nous rappelle ça nous rappelle le psaume 2 des avions. Nous sommes marqués à peu près les mêmes choses. On parle du Messie. Et là, donc, dans ce verset, il dit « comme il a reçu le pouvoir, comme j'en ai reçu le pouvoir de mon Père qui est Dieu, je lui donnerai l'étoile du matin. » Alors, « Venatatilo kochav achakha » « Je lui donnerai l'étoile du matin. » Et là, ça veut dire « Je lui vais lui réveiller tous qui sont tombés dans la clipate nougat. » Pour quelle raison ? L'écorce de Vénus s'appelle la clipate nougat. C'est-à-dire l'écorce de Vénus. L'écorce de Vénus, c'est la tentation. C'est les leurs que le mouvement d'ordre mondial peut impliquer sur les gens. C'est tous les leurs qui peuvent disons tromper les gens et l'humanité entière. Qui peuvent les tromper et les séduire ou les séduire pas à des fins de vérité en utilisant le mensonge et en utilisant l'appât à l'œil. Ça peut être la corruption, ça peut être « Tiens, je te jette une femme » comme font certains hommes d'affaires qui en invitent d'autres à les servir. Et lorsqu'ils sont dociles, ils disent « Tenez, je vous mets tel secrétaire qui est le bien payé pour corrompre le bonhomme. » Alors déjà, ça l'aide un peu aussi à franchir le pas. Vous comprenez ? Voilà. Tout ça s'appelle l'utilisation de la clipa de Noga, l'étoile du matin, Noga, Vénus. Donc, je restituerai au Père, à l'éternel, je restituerai la clipa, ceux qui sont tombés dans la clipa de l'étoile du matin et quand elle sera à l'étoile du matin, on ne parlera plus de clipa de Vénus, on parlera de la lumière de Vénus renaissante. C'est-à-dire, toutes les lumières de ces gens qui se sont laissés corrompre, quand ils vont prendre conscience de ce qui les a fait corrompre, eh bien, ils vont se dire « Mais alors, mais c'était ça ? Mais comment on a été bêtes ? Maintenant, on a compris. » Alors, c'est la lumière qui va sortir là. C'est la lumière. la lumière de la prise de conscience des tombés à cause des charlatans qui ont acheté les seaux. Les seaux se sont faits corrompre par les charlatans. Et grâce à la lumière des sages, on a réveillé les seaux qui s'étaient laissés corrompre par les charlatans. et les charlatans correspondent aux trois clipodes supérieurs qui sont au-dessus de clipade de l'organe. C'est quoi ces trois clipodes supérieurs ? C'est la clipade qu'on appelle Anandadol, la nuée, la grande nuée, la grande nuée, ça représente les esprits fantômes, au-delà des charlatans, les charlatans de première de la terre, les macrons, les Rothschild, les Soros et toutes leurs compagnies d'abrutis qui sont les objets manipulés par des forces structures qui s'appellent des rives de l'ouah-sehara, c'est-à-dire le souffle de la sehara, c'est-à-dire de la, on pourrait dire comment s'appelle la sehara, c'est, comment on appelle ça l'ouragan ? Voilà, le souffle de l'ouragan. Pourquoi l'ouragan ? Parce que l'ouragan, en général, il tourne comme ça, n'accord ? Donc l'ouragan, pourquoi on les appelle le souffle de l'ouragan ? Parce qu'il tourne sans arrêt, on ne les laisse pas remonter. Elles sont bloquées dans ce monde. Or, ces mauvais esprits qui forment les agathodémons, les agathodémons et leur souffle, bien sûr, dans le monde démoniaque, le maître de la mouche appelé Belzéboute, Lucifer, celui qu'on appelle, qui la, comment s'appelle ? c'est la lumière, c'était une grande lumière et il tombait dans le théâtre. On l'appelle en fait la lumière du taureau, mais du taureau tombé. Ce n'est pas le taureau dont on parlait tout à l'heure. Et puis, tous les autres, les compagnies, ils vont tous se mettre au banc des accusés. Vous comprenez ? Alors donc, toutes ces choses-là ne pèseront plus sur les charlatans de première catégorie, les Rothschild, des Soros et compagnie qui croient l'éternité parce qu'ils sont contactés par ces choses-là et par même un autre pouvoir qui est au-dessus d'eux qu'on appelle Eshmit Lakakhat, le feu qui prend et ce feu qui prend là, ça vole les âmes, ça détourne les âmes, ça prédate les planètes, toutes les planètes expériences, ça les prédate. C'est des animaux qui, très invus de leur autorité qui se prennent pour les immortels, n'est-ce pas, à nous et sa compagnie, n'est-ce pas ? Trouver dans les chroniques sumériennes, ces grands prédateurs-là, ces prédateurs, je les connais, moi, d'en face, qui n'ont pas peur du tout. parce qu'ils sont tout petits, tout petits, et Enki, qui est Anokhi, en fait, Anokhi, c'était le Hanor, dans les cycles précédents, il s'est rebellé contre ce Hanou-là, qui n'est pas Hachem, quand il a trouvé Hachem, il y a un Dieu vrai. Alors, les chroniques sumériennes, elles ne sont pas mal, mais elles ne connaissent pas tout, toute l'histoire. Voilà pourquoi M. Siskin dualise entre la Bible qui dit un copiage alternatif sur les chroniques sumériennes. Mais non, non, quand il y a ramené les chroniques sumériennes terrestres, les sumères, c'est beaucoup plus vaste. Il y a un sumère cosmique. Et là, je m'excuse, vos chroniques sumériennes terrestres et ce qui n'en restait que vous avez retrouvées, c'est une toute petite partie des chroniques supérieures de la primaire. Et ça, la Torah, elle a condensé tout en quelques mots. Parce qu'elle a parlé pour tous les mondes, elle n'a pas parlé pour le monde de la Terre et l'histoire de la Terre occultée de la Terre que M. Sitchin est venu raconter. Il a fait de lui de se consulter avec des spécialistes avant de mettre son opinion à la con. Voilà. Voilà. Donc, ce verset-là fait, en tant que nombre le plus petit, 373. Et donc, c'est là-bas. Que dit le verset ? Le verset nous dit « En fonction des pouvoirs reçus par le Père, je vais faire monter l'étoile du matin. » C'est-à-dire, je vais tirer les âmes qui sont sous l'égide de la Kripat Noga et les faire remonter jusqu'à faire sortir hors Noga, la lumière de Noga. Voilà ce que ça veut dire, le verset. Et là, c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que c'est dans le deuxième Père, deuxième chapitre, 28e verset, ça nous rappelle. « Toi, ma'assab, guillem, on attend que c'est l'œuvre et l'étoile du matin. » Voilà pourquoi il a dit avant de partir pour ne pas qu'on confonde parmi tous les gens qui ont le syndrome de Jérusalem parce qu'il y en a un paquet, on aurait pu se bourrer. Eh bien, pour pas qu'on se bourre, il nous a mis, il a fait mettre dans ce verset-là, au chapitre 28, au verset 28 du chapitre, il a fait naître cette chose-là, cette valeur numérique. Et le degré, c'est le degré 13. c'est le degré qui précède la veille de Pessah dans l'année. C'est le degré où on fait le birochamesh. Et dans cette fameuse année où on a fait le birochamesh, alors tous les mensonges, ils ont dit « Ouais, après Pessah, il vient. » Et Hachem, il les a tous contredits là-bas. Non, ça va venir au moment où vous ne vous attendez pas. Le dévoilement va se faire. Mais l'être-là, il est déjà là. Il est déjà là depuis longtemps. Et vous savez pourquoi ? Parce que le texte de Rabbi Abraham Azoulay, qui était le grand-père du Khida, a dit clairement dans le livre « Hesedli Abraham » la date d'échéance où le Mashiach va être là, en position, c'est 5760 en hébreu. 5760, c'était l'an 2000. Et ce 5760 correspond à 144 fois 40. et 144 c'est quoi ? C'est 144 oeufs symboliques qui représentent la quantité d'eau qu'on met d'une capacité de 144 oeufs multipliés par 40. c'est-à-dire qu'il faut 5760 oeufs 5 760 oeufs d'oeufs soit 40 fois 144 oeufs oeufs on appelle ça Arbaim CA 144 oeufs pour que le migvé soit pur. Or, le migvé des eaux le bain de purification des eaux les eaux symbolisent le temps parce que ça se dit à la fois maïm et yamin les jours c'est le temps mais yamin c'est les eaux quoi qu'on partons les eaux au temps toute la simple et bonne raison que les eaux sont ce qui donne la perception du temps un corps qui n'a pas d'eau ne perçoit pas le temps il n'a pas d'horloge biologique Or, l'horloge biologique de l'ensemble de l'humanité en ce qui concerne les temps les céniques c'est 40 CA CA de la matria Ben David 40 de la matria Goel délivrant Ben David Goel Ben David qui viendra délivrer c'est 40 CA en valeur de l'humanité c'est-à-dire 66 plus CA 40 égale 106 106 c'est 4 c'est un autre le trait de lumière qui est venu qui est jaillie de l'infini pour amener le monde du tout dans l'existence donc comprenez bien que ici ce verset-là il n'est pas pour rien ici parce que cette lumière-là c'était la lumière de nos gars qui existait avant que les forces de nos gars tombent dans ce monde et se fassent corrompre par les charlatans qui ont été servis d'autres charlatans invisibles et d'autres supra-charlatans super-invisibles et prédateurs extraterrestres des bas-fonds ok c'est ça et ça c'est la compréhension de cette chose-là qui permet véritablement la vie donc la troisième type d'analyse qui analyse les valeurs numériques montantes est extrêmement c'est pas complètement suivi le deuxième verset qu'on a ici par exemple ça va être le nombre 421 vous voyez donc il y a un code premier verset 300 le premier verset le plus petit numériquement 373 421 549 739 739 un deuxième il y en a deux équivalents à 739 il y a 780 il y a 814 858 c'est vrai ? et ça monte et ça monte voilà tous les nombres ne sont pas suivis mais ces nombres-là sont particuliers liés aux causes du livre de l'Apocalypse voilà les rapports entre ces nombres et les versets équivalents à ces nombres là où par contre quand on a tout le Tanakh on a tous les nombres suivis donc quand on a ces nombres suivis on peut analyser ces nombres-là et regarder dans les nombres suivis on va les retrouver automatiques David oui le résultat arrive toujours à 1 ou à 4 c'est bien il faudra voir on verra plus tard toujours utile je veux préciser que le nombre 13 en tant que degré se trouvant dans le Zodiac au 13ème degré du comment dire du du bélier il est automatiquement lié au sacrifice de l'agneau et au birou c'est-à-dire au fait que l'on recherche à Pessar avant Pessar avant la Pâque on recherche les morceaux de pain à la lumière d'une bougie et on annule le Khametz incroyable incroyable donc la progression des valeurs numériques du livre de l'Apocalypse le verset le plus petit nous dit la première des choses à commencer à faire c'est chercher le Khametz à Pessar mais chercher le Khametz à Pessar c'est pas que le Khametz le pain parce que tu n'as plus manger du pain tu vas manger de la galette comment c'est ça il faut extirper son Khametz intérieur d'abord il faut extirper son Khametz intérieur et le Khametz c'est l'orgueil donc il faut extirper son orgueil et comment cet orgueil se manifeste-t-il comme le Hek de Khametz ses lits et bien par les lits pouvoirs utilisés et précisément l'abus de ses lits pouvoirs c'est ce que Moshe reprochait à Peraon en secret et Peraon comprenait très bien le message au travers du Khametz par rapport à la main de ça vous comprenez ? voilà donc on va finir pour aujourd'hui mais c'est pour vous dire que d'abord il fallait parler de cette structure j'ai tenu à donner les bases de la structure et maintenant on va continuer à procéder selon le livre de comment dirais-je selon l'ordre du livre donc je vous conseille de lire la totalité du premier Pérec du premier chapitre que certainement demain on va commencer à étudier ensemble voilà continuer à étudier ensemble je ne reviendrai pas sur le premier et le deuxième verset même s'il y a du monde supplémentaire c'est enregistré ils le sauront donc voilà mais voilà David ? oui c'est juste une question par rapport à il y a l'ère du il y a le royaume il y a l'ère du ticoune et donc il y a des anges déçus des créatures maléfiques avec toute une hiérarchie et je voulais savoir ces créatures elles sont bloquées éternellement ou elles auront une chance ? non elles ne sont pas bloquées pas bloquées éternellement parce que ce qui est juste au passage bon tu le sais j'ai ça fait longtemps que je m'intéresse à l'ufologie j'ai depuis 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 mes 13 ans en fait et apparemment bon je regarde un peu quand je quand je vois des témoignages des gens qui parlent de choses avec ce que tu apportes évidemment c'est une lumière parce que ça permet de bien structurer il y a l'air du ticoune le royaume etc et il y a des créatures qui sont d'après ce que j'ai compris il y a des créatures il y a des petits démons qui sont mis en esclavage et utilisés oui bien sûr il y a des petits démons qui sont utilisés par des agatres ou démons par le gros démon depuis toujours il y a des gros démons qui sont utilisés comme des fantômes des espèces de fantômes parce qu'ils sont dans le grand monde de l'invisible par des forces extraterrestres non non par des forces extraterrestres qui les dominent par les ondes qui peuvent les faire souffrir ou les soumettre par une technologie d'abus de toute façon la leçon que tu donnes parce que ça je sais que de temps en temps t'en parles mais en fait c'est HN qui tire les ficelles parce que ce sont des gros pantins en fait des super pantins il s'en sert pour faire le ménage pour rincer les poubelles etc c'est un peu ça oui absolument d'accord ok merci voilà bon ben ça va pour aujourd'hui pour l'enregistrement je pense que c'est bon pour l'enregistrement pour l'enregistrement pour l'enregistrement